yo tout le monde c'est timer aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de comparatif du bagotte du robot bagotte bg 600 contre le proso proscenic 830 t donc on va faire aujourd'hui un petit test d'aspiration donc là comme on peut voir je sais pas si vous verrez bien mais c'est du 42 grammes donc j'ai fait dans une zone à peu près de de 200 par 120 cm donc avec un petit peu de tapis donc là j'ai un petit peu de poussière dans ce petit bac donc 40 42 43 grammes le bac du robot bagotte est vide j'ai vidé bon j'ai pas nettoyé avec de l'eau il est pas nickel propre il a encore un petit peu de particules dessus mais ça doit ça va pas changer grand chose au niveau du poids donc là dedans il ya de la poussière des chips des petits morceaux de pâte du gros sel et de la poussière du coup et puis je crois que c'est à peu près tout j'ai mis quelques cailloux des petits cailloux histoire de dire ça augmente un petit peu l'avance voir si si on a pu sens pour aspirer donc la balance c'est un normal et puis puis voilà du coup ce que je vais faire c'est que je mesurais le toque ça mais à peu près avec mon entre en termes de temps en termes de temps et puis on verra lequel est plus rapide lequel va revenir à sa base une fois qu'il aura tout fini ce 200 par 160 par 120 de pièces il aura un petit tabou donc un petit tapis classique d'entrée je vais mettre un petit peu de matière dessus je vais remettre un petit peu sur les les plaintes voir s'il arrive à aspirer s'il fait bien les bords et tout ça tout ça en étant en mode bien sûr automatique donc en mode classique en mode en mode normal pas en mode je tourne sur moi même pas en mode je fais uniquement les bords en mode je fais tout et puis voilà donc donc avant de commencer je voudrais citer aussi un petit peu les points positifs que j'ai remarqué sur ce bagote là et les points négatifs avant de faire le petit test donc en point positif moi ce que j'aime bien c'est la couleur noire par rapport à son concurrent qui a du coup une couleur grise son prix qui est du coup 199 euros 99 si je ne dis pas de bêtises donc en gros 200 euros donc ça reste un tarif assez correct donc il est programmable tous les jours à la même heure donc là normalement à 13h30 13h40 il va se lancer automatiquement mais bon ça c'est juste voilà il a à peu près trois heures d'autonomie donc pour faire du coup mon bureau donc ici faire la cuisine en entier il dure à peu près trois heures pour tout faire le ménage correctement donc le lancement et se fait à 1h45 et se finit à 13h ou 16h ou 15h45 un truc comme ça donc il est fourni avec une petite télécommande donc la voici la télécommande elle est assez simple d'utilisation donc du coup le temps de fonctionnement il est correct à trois heures trois heures et puis c'est généralement très clean là hop pas j'ai aucune reproche à faire là dessus il nettoie théoriquement bien excusez moi pour le bruit il a du coup en dessous de en dessous de l'aspirateur il a dit une protection anti chute d'escalier des petits petits capteurs pour dire hop là tu vas te casser la gueule lui il va pas et qui marche très bien j'ai essayé il ya plusieurs modes de nettoyage comme je disais en mode circulaire en mode uniquement les murs les bords uniquement mode spirale et après le mode automatique la charge l'aspirateur va se charger automatiquement quand il n'y aura plus que 20% de batterie c'est pour ça qu'il dure trois heures pour faire tout le ménage donc on verra ça avec l'autre si c'est à peu près pareil il aspire les tapis comme les carrelages moi à ce niveau là j'ai rien à lui dire il aspire bien carrelage j'aspire bien le tapis j'ai pas de souci là dessus les points négatifs que j'aimerais remarquer sur ce bagotte n'en a que deux donc vraiment pas beaucoup c'est qu'il ne va pas se charger quand il a fini de faire le nettoyage donc normalement on va le voir là une fois que l'aura fini le petit 200 par 120 il va pas il va pas aller à son dock tout seul donc quand je verrai qu'il va lancer le nouveau nouveau emplacement qui va recommencer son cycle je l'arrêterai et j'ai remarqué qu'il du coup n'a pas d'application il n'est pas connecté et c'est un petit peu dommage parce que quand ils sont connectés on a un peu plus de possibilités donc on a un petit peu pour les points positifs et négatifs je sais je suis désolé je vais un petit peu vite parce que du coup faut que ça aille vite faut pas que la vidéo dure 20 minutes non plus 30 minutes je voudrais bien faire voilà au moins cinq minutes de présentation c'est ce qui prend le plus de plus de temps il va avoir à peu près on va dire 5 minutes environ de chrono donc donc voilà pour aspirer donc voilà ça va prendre un petit peu de temps c'est pour ça que je vais assez vite aussi j'ai aussi d'autres vidéos à faire derrière j'ai plein d'autres trucs privés à faire aussi derrière donc j'essaie de faire une bonne vidéo pas trop bâclé mais qui va un petit peu rapidement quoi donc donc voilà du coup ce que je vais faire on se reprend tout de suite je veux juste mettre un petit peu des miettes partout voir si le voir un petit peu comment ça se passe donc je répète on a entre 42 et 43 grammes sur la balance avec le pot donc c'est mesuré avec le pot là pas uniquement le donc voilà avec le pot on peut voilà j'ai pas fait mesurer le pot qu'on met qu'ils faisaient puis après rajouter les trucs et après déduire non la part c'est 43 grammes les deux les la poussière et tout ça avec le pot et je me base sur ce calcul là donc la rare on va dire un petit peu près et peut-être 40 grammes à la pèse de 43 43 je sais pas 42 43 et on va dire 35 même je sais pas combien pèse le pot mais voilà donc voilà je vais mettre un petit peu la poussière et on se retrouve tout de suite donc voilà nous revoilà j'ai mis un petit peu de la poussière comme on peut voir on en a un petit peu vraiment partout j'en ai mis sur le tapis donc un peu de la poussière des chips j'en ai mis dans un petit bord là-bas et j'en ai mis au bord du tapis voir s'il va bien inspirer j'ai fait une petite rail en plein milieu j'ai mis un petit peu un petit peu partout et on va voir ce que ça donne je vais essayer de trouver le chronomètre 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 du coup une fois que je lance en ce chrono et on verra à la fin combien de temps ça lui prend donc go on Merci. Donc voilà, là je le fais renvoyer à sa base, parce que pour moi c'est à peu près fini, ça fait à peu près 3 minutes qu'il tourne, et puis qu'il n'a pas envie d'aller là-bas, donc il n'a pas envie d'aller récolter ce qu'il y a là-bas, donc on le ramène à sa base, une fois qu'il aura sonné pour dire, c'est bon. Ok, donc 3 minutes 44 pour faire une petite pièce comme ça, et bon, là il doit pas trop aimer les trop petites pièces, après il prend 3 heures théoriquement pour faire son cycle de nettoyage, et donc comme on peut voir, il en a laissé énormément là, énormément ici, excusez-moi, un petit peu ici, par-ci, par-là, sinon le tapis c'est à peu près propre, il a juste joué à une grosse tâche, une grosse chips là-bas, voilà, bon il en a quelques années, après ça a l'air d'être bien fait encore, donc au niveau du bord là-bas, il n'a pas eu de soucis, il l'a fait, il n'a pas eu de problème, rien du tout, c'est assez surprenant, et après voilà, bon il a loupé ça, après j'aurais dû le laisser peut-être un peu plus tourner, un peu plus, oui, tourner, pour qu'il puisse bien faire son petit nettoyage, après voilà, ce que je vais faire c'est que maintenant, on va passer à la peser, donc je vais enlever ce qu'il y a, et puis je vais peser ce qu'il y a, voir combien il aura retourné, sur les 42, 43 de base, voir s'il va récupérer à peu près une trentaine, ou s'il va récupérer que 10, et puis là au final ce sera un mauvais aspirateur en termes de catégorie comme ça. Donc voilà, je vais ouvrir, je voulais juste prendre deux petites minutes pour vous montrer tout ça, donc il a pu aspirer tout ça, les petites miettes, les petits cailloux ici qu'on a, la petite poussière, donc a priori il a l'air de quand même faire un petit peu bien son taf pour les grosses parties, donc ce que je vais faire c'est je vais le peser, donc là voilà, le poids exact du bocal c'est 31, donc à peu près 10 grammes de merdouille, normalement là-dedans il devrait avoir à peu près 10 grammes, mais on va pas se baser sur ce 31 grammes, on va se baser vraiment sur les 42, 43 grammes au total. Donc voilà pour la pesée, donc comme on peut voir 41, alors qu'on est à 42, 43, donc il a perdu un petit peu 1 gramme, donc je pense que c'est ce qu'il y a là-bas, toujours j'ai pas enlevé, j'ai pas touché pour pas tricher, voilà il est à peu près, il est comme il était de base, il est un petit peu sale, comme je l'ai dit j'ai pas nettoyé avec éponge, j'ai vite fait raclé un petit coup comme ça pour enlever le plus gros, puis voilà 41 grammes, ça reste correct sur les 42, 43, donc franchement voilà au niveau aspiration c'est pas mal, après au niveau du temps il lui faut quand même du temps, donc voilà du temps, du temps, donc 3 heures je pense que c'est un petit peu justifié pour qu'il puisse aspirer correctement. Après mon nettoyage quotidien franchement je n'avais rien à redire, d'ailleurs même la première fois que j'ai eu, pourtant on passe aspirateur assez souvent à la maison, et la première fois que j'ai eu, puis qu'il a fait tout le nettoyage complet, donc du bureau, de la maison, tout ça, enfin de la cuisine, du salon là, et il avait une bonne touffe de moumoute de poussière et pourtant c'est fait tout le temps, donc c'est quand même incroyable, bon après il a des lieux qu'on ne voit pas, parce qu'il y en a trop tout le temps non plus, en dessous des immeubles et tout ça, mais voilà quoi, il a récupéré énormément de merdouilles, donc en termes de nettoyage quotidien, je n'en suis pas déçu, et même là, 42 sur 40, enfin 41 au lieu de 42, 43, franchement je n'en suis pas déçu du tout de ce petit score, donc pour moi il reste quand même pour 200 euros, un très bon aspirateur non connecté, bien entendu. Donc du coup, je vais remettre les restes ici, là dedans, pour qu'on atteigne à peu près les 42, 43 pour l'aspirateur suivant le ProSonic. Donc voilà, nous voilà sur du coup le comparatif de l'aspirateur robot ProSonic 830T, donc on est actuellement à 42 grammes, comme on peut voir ici, comme l'autre, j'ai ramassé un petit peu les plus grosses miettes pour les remettre dans le bac, et du coup avant de commencer, je voudrais bien qu'on parle un petit peu des points positifs de ce ProSonic qui se trouve du coup ici. Donc ce ProSonic a une application du coup compatible iOS et Android, donc ça c'est vraiment pas mal, donc c'est à dire qu'il est programmable, qu'il est gérable, tout ça, il a pas mal de petits trucs qu'on peut faire via l'application. Théoriquement, il devrait se charger une fois qu'il a fini sa zone, ou quand il a bientôt plus de batterie, il va se recharger aussi. Théoriquement, je n'ai jamais eu le temps de tester, donc on va tester avec cette petite 1m20 sur 200. Donc voilà, il est programmable du coup par heure, par jour, donc par rapport à son concurrent, le Bagot. Excusez-moi, celui-ci on peut lui dire que le lundi-mardi il commence à 8h, que le mercredi-jeudi il commence à 10h, alors que le Bagot c'est tous les jours à la même heure. Samedi-dimanche, il s'en fout, c'est tous les jours à la même heure. Donc celui-là c'est vraiment un truc bien. Théoriquement, il devrait aspirer les tapis comme le carrelage super correctement, donc on va voir ça, donc là 42 grammes qu'on peut voir ici, que je vais faire comme l'autre, je vais étaler un petit peu partout et on verra ce que ça donne. Donc il a pareil la détection de chute des escaliers, donc on peut le mettre en haut des escaliers, il ne va jamais tomber ou sur une table machin, il ne va pas tomber, comme l'autre, donc ça c'est du positif de toute façon. Celui-ci il peut faire du récurage, enfin du lavage plutôt, c'est pas du récurage, c'est juste laver légèrement le sol, enlever un petit peu les taches qui sont là en plusieurs passages, enfin du classique. Donc il a un petit réservoir d'eau de 300ml, qui est vraiment pas mal, qu'on testera peut-être un jour à ce niveau-là. Donc comme je disais, il se charge quand il n'y a bientôt plus de batterie, il est mince, donc comme l'autre il est mince, ce que j'ai pas cité tout à l'heure, il est mince, ils sont pas trop épais non plus, ils peuvent passer sous des meubles, sous un canapé limite, mais sous des meubles ouais. Moi j'ai pas de meubles aussi qui peuvent passer en dessous, donc voilà. Il se contrôle avec du coup Amazon Alexa et puis Ecolote. Et puis il a bien sûr une télécommande qui est du coup pas pareil que l'autre, mais qui est un petit peu plus différente à avoir, il faut reprendre les boutons. Donc voilà un petit peu pour les positifs. Pour les négatifs du coup, ce que j'ai remarqué, c'est son prix du coup qui est à 239€, mais bon après il est à la partie connectée, donc il a 40€ de plus pour la partie connectée, donc intelligente par rapport à l'autre, un peu plus intelligente par rapport à l'autre. Donc on va voir si au niveau de l'aspiration, s'il fait des trucs intelligents ou s'il fait des trucs vraiment à la con. Théoriquement il va être un nettoyage automatique comme l'autre, donc d'après ce que j'ai pu voir, le automatique c'est hop, il va jusqu'au mur là-bas, il revient, il repart, il revient et ainsi de suite. Et pas du nettoyage un peu à la fouille n'importe où, n'importe comment. Et le deuxième point négatif de ce Pro Scénic, c'est sa couleur gris là-haut, que je n'étais pas trop spécialement fan au niveau des photos, mais quand on l'a en vrai, ça passe un peu mieux. Mais bon, j'aurais aimé quand même qu'il soit en gros noir total, et voilà pour cette partie-là. Donc du coup, je vais étaler les 42g de poussière de merdouille. Donc je répète, pour 41, 42, on va se baser sur 42, sur du long terme c'est du 42. Excusez-moi. Donc je répète, il y a de la poussière, des chips, des pâtes, donc un petit peu de blé aussi, des cailloux et du gros sel. Donc voilà, c'est du classique. Ce qu'on trouve le plus souvent chez nous, qu'on renverse, qu'on fait tomber et ainsi de suite. Donc voilà. Comme d'oeuvre, je vais en mettre un petit peu sur le carrelage, un petit peu beaucoup même, avec une grosse lignée au milieu, avec un petit peu de poussière par-ci par-là. Je vais en mettre un petit peu dans le bord là-bas. Et puis je vais en mettre sur le tapis aussi, je vais en mettre sur le bord du tapis. Et puis voilà, donc on passe tout de suite à l'étape du déposage de poussière. Donc voilà, comme l'autre, on va lui faire son petit test chronométré avec celui-ci. C'est le mode automatique, comme il s'appelle. Donc je vais le lancer. Voilà. Tu veux aller se faire. Je vais le laisser, c'est gratuit. Je vais le commencer pour mettre la petite nibiale par un centre, soit on万air. J'ai une blanche la nuit. ... Donc, a priori, voilà, moi je n'ai absolument rien touché, il va retourner théoriquement à sa base, donc au bout de 3 minutes, 3 minutes. Et a priori, il a l'air d'avoir pas trop mal bien nettoyé, je vais couper le chronomètre une fois qu'il sera bien mis, et qu'il aura sonné. Donc voilà, il a sonné, 3 minutes 21, je fais un petit screen de ça. On fait un petit récap du petit nettoyage, donc a priori, bon là, je ne vous cache pas là qu'il avait une miette, j'ai cru qu'il n'allait pas le passer, mais il l'a pris du coup en se rangeant, donc c'est parfait. Il a un petit peu oublié, un petit peu de poussière là, le tapis, il m'a l'air d'être à peu près propre, à part sur la partie noire, par là, je vois qu'il a une petite miette, rien de bien méchant. Sinon, au niveau du nettoyage, je n'ai rien à dire, ça m'a l'air d'être clean. Il a mis 3 minutes 21, et puis il s'est rangé tout seul, à son sol de chargement, tout seul. Donc je vais juste vérifier si c'est parce qu'il n'a plus de batterie, ou si c'est parce qu'il a fini son nettoyage. J'espère que c'est parce qu'il a fini son nettoyage. Après, le nettoyage est clean, je ne peux rien d'autre à dire, c'est son premier nettoyage qu'il fait, et ça m'a l'air d'être vraiment parfait, donc à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. Au niveau de la batterie, donc du coup, comme je disais, la batterie, donc du coup, 72%, il a fait une surface de 1m² de nettoyage, et temps de nettoyage, à peu près 2 minutes, nous, on était à 3 minutes, donc ça se tient à peu près. Donc on a un petit peu le schéma de ce qu'il a fait, donc les lignes blanches, c'est le schéma qu'il a fait, donc je crois que ça se tient, oui, comme ça, donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ce qu'il a fait, donc il s'est vachement, franchement, il s'est vachement bien émerdé, il a encore de la batterie, et comme on peut voir, au bout de 3 minutes, en termes du chrono, 3 minutes 21, il est rangé tout seul, chez lui, tranquillement, tranquillement, sur son socle, là il charge, tranquille, il n'a pas spécialement de cochonnerie. Donc franchement, à ce niveau-là, je suis bluffé, donc, de ce nettoyage qui était parfait, quoi, au final. Donc, on va calculer, on va mesurer, oui, calculer, le nombre de grammes qu'il a pu aspirer, bien entendu, sans tricher, on laisse celui-ci, on laisse celui-ci, c'est pour ça que je fais un petit récap avant, sinon après, il n'a pas l'air d'avoir trop de poussière, enfin, du moins derrière la caméra, et puis là, visuel, je ne vois pas spécialement énormément de poussière, après, il les a peut-être poussé un petit peu en dessous du canapé, qui c'est celui-ci, peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il les ait poussé beaucoup. Les palmes, j'ai vu qu'au début, il a poussé énormément de choses, énormément de poussière, de particules affreuses, il en a poussé vraiment pas mal, après, il les a tous raspirés, il a fait le tour des bords, donc, au tour des bords, nickel, là, juste à part un peu de ce parti-là, qui n'est pas resté longtemps, il est resté énormément de temps de ce côté là-bas, après, voilà, il a fait son tard, donc, on va calculer maintenant combien de grammes il nous a récupéré, et puis, voilà. Donc, voilà, pour ne pas tricher, je vous montre un petit peu les cochonneries, donc, il en a pas mal là, donc, que je vais pousser dans le trou, voilà, hop, hop, donc, comme ça, ça me, voilà, on a pas mal de poussière, je ne sais pas si on voit trop, là, voilà, il a mis au point, pas mal de poussière, le filtre, il faudra que je passe aussi, du coup, un coup avec, donc, il faudra que je passe vraiment pas partout, et comme je disais, le poussière, là, je ne sais pas si vous, vous le verrez bien, la poussière un petit peu sur le bandeau noir, ici, est toujours là, la petite particule de, je ne sais pas quoi, de poussière, je pense qu'elle est toujours là, donc, voilà, on va mesurer tout ça, enfin, on va calculer tout ça, et on verra ça tout de suite. Donc, voilà, on est en termes de la pesée, donc, voilà, c'est pas spécialement trop propre, mais c'est suffisant, c'est comme j'ai fait avec l'autre, un petit nettoyage, j'ai récupéré aussi la poussière qui était sur le filtre, bien entendu, c'est ce que j'ai fait avec l'autre aussi, donc, on ne va pas tricher à ce niveau-là, et on va peser ça tout de suite. Donc, 41, pour moi, ça m'a l'air d'être correct, franchement, correct, je n'ai rien à dire là-dessus, 41, il était à 41, 42, donc, je me suis basé déjà sur les 42 de base, c'est intégré 42, donc, il n'a que perdu que 1 gramme de cochonnerie, donc, c'est peut-être un petit peu ce qui reste dans le bac, dans le bac de récupération, et les quelques petites poussières qui traînent ici, sinon, voilà, je n'ai vraiment rien à redire, excusez-moi, sur le robot, et je pense que c'est mon nouveau petit joujou de cette technologie, donc, pour 240 euros, franchement, c'est là, avec ce test-là, je pense qu'il est assez concluant, qu'il est assez correct, et en prime, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce petit tapis, ce petit tapis, et en prime, on aura droit à un petit lavage du sol des familles, donc, voilà, comme ça, vous avez un petit bonus du lavage du sol, tester le lavage du sol, je vais voir aussi, moi, ce que ça donne, et puis, voilà, quoi, donc, on se retrouve tout à tout de suite pour le bonus. Donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé un petit peu les grosses miettes qui traînaient, bon, là, c'est quand on peut voir les miettes qu'il a mis en dessous du tapis, donc, lui et son précesseur, que je n'ai pas récupéré, c'était des trop petites miettes, donc, ce n'est pas des trucs que j'ai récupéré, j'ai rempli le bac à eau, on voit un petit peu légèrement la serpillère bleue qui ressort, donc, j'ai mis à peu près 300 millilitres, j'ai mis un peu beaucoup pour le peu d'espace qu'il y a, j'ai senti qu'elle était un petit peu humide, elle avait quelques flats, et normalement, elle doit faire automatiquement son débit, sa pression d'eau qu'elle a besoin, si elle a besoin de plus, elle va gérer ça, en mettre plus, si elle a besoin de moins, elle en mettra moins, donc, c'est celle qui va faire théoriquement tout seul, donc, on a 300 millilitres pile, donc, voilà, on va voir un peu combien elle va consommer, je ne pense pas qu'elle va consommer beaucoup, et du coup, la serpillère sur la télécommande, c'est celle-ci, et on va la laisser faire un petit peu son taf, et on va essayer de regarder un petit peu à la fin, on va essayer de regarder à la fin l'état de l'eau, si elle est poussiéreuse ou pas, il fait quand même du bruit, ils disent que c'est silencieux parce qu'elle n'a pas de moteur, mais elle fait quand même un petit peu de bruit, je ne sais pas si elle a de l'eau, je n'arrive pas à voir si c'est mouillé ou pas, donc, je vais essayer de voir ça si c'est mouillé, je vais aller mettre la caméra là, histoire de dire qu'on ne voit pas, ah si, on voit un petit peu légèrement que c'est mouillé, ok, donc, on voit que c'est mouillé légèrement, après, là, c'est du clavage, donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup, mais, voilà, je vais voir à peu près combien de temps, du coup, elle met à peu près pour le lavage, si ça met à peu près le même temps, ou pas, que, qu'en termes de récurage. Donc là, on peut voir en temps réel, où elle n'en est, le petit point rouge, c'est lui, c'est du coup le 3 Sonic, théoriquement, voilà, on voit ici en lavage, elle a l'air de beaucoup se coincer, par contre, contre les murs, on voit le pourcentage de batterie, elle était à peu près 70, donc, 75, je crois même, donc, voilà, elle est en volume d'eau moyen, laveur automatique, et là, si je change, je prends, moyen, moyen, donc, voilà, on va le laisser en moyen, ça va très bien, le temps de nettoyage, une minute, donc, je ne vais pas chronométrer, donc, on va se baser sur le temps là-dessus, puis sur le temps d'enregistrement, si vous voulez vous amuser, il y aura à savoir, à combien de personnes s'en est, on va vous le voir. Donc là, on voit un petit peu, quand même, que c'est mouillé, malheureusement, je n'ai pas de traces énormes, sur le carrelage, c'est nettoyé quand même, assez souvent, et puis, c'est assez propre, quand même, donc, on ne voit pas, on ne voit pas l'état du carrelage, je vais voir si c'était vraiment ça, il était à peu près propre, après, ce que je pourrais faire, c'est que un jour, où c'est vraiment ça, je ferais passer un coup la laveuse, et puis, vous pourrez me poser la question, en commentaire, est-ce que le lavage, sur des grosses traces, par exemple, du coca, qui a été renversé ici, pendant un jour, deux jours, trois jours, je pourrais faire un test, voir si elle arrive à bien nettoyer, au bout de combien de fois, elle arrive à nettoyer, combien de passages, enroulons-dessus, elle arrive à nettoyer, et puis, et puis, voilà, je pense que ça vaut le coup, quand même, donc, là, on voit un petit peu, quand même, le carrelage qui brille, on voit un petit peu, les reflets, de dehors, du soleil, donc, on voit un petit peu, légèrement, à quoi ça ressemble, je voudrais bien, voir si après, si c'est elle qui va se garer, tout seul, à son stand de recharge, si elle arrête, de me pousser le carton, ça serait bien, voir si c'est lui, qui va aller tout seul, ou si je serais obligé de le faire, au bout d'un certain temps, et puis, voir après, toucher, si c'est vraiment bien, bien humide, ou si c'est juste légèrement, là, il est en catégorie moyen, et c'est comme pour l'aspiration, c'est en catégorie normale, je ne l'ai pas mis à fond, c'est comme l'autre, je ne l'ai pas mis au maximal, au maximum, c'est vraiment mis, au normal, donc moyen, classique, et puis voir un petit peu, ce que ça donne, il partant, il force, quand il ne peut pas, là, le carton, il doit sentir que le carton, ce n'est pas spécialement bien dur, ça ne fait pas, ça ne fait pas rebond, sur son, sur ses capteurs de devant, et puis du coup, il force le passage, quand même, donc c'est un peu, c'est un peu agasant, pour les cartons, il va vouler bouger, si c'est vraiment trop léger, il va vouler bouger, et puis, là, je pense, quand il doit rester comme ça, en mode bug, c'est qu'il doit rajouter, je pense, de la pression, au niveau de son débit d'eau, pour pouvoir mouiller son éponge, et puis, passer correctement, à votre truc, je vais le laisser vraiment faire, parce que je voudrais vraiment bien voir, si après, qu'il a tout lavé, s'il va se ranger tout seul, sur son stand, ou pas, et c'est vraiment ça, la question que je me pose, ou si on a chaque fois, on est obligé de le faire manuellement, donc, à priori, il a à peu près tout fait, au temps de nettoyage, on est à 4 minutes, et voilà, comme on a pu voir, pour l'aspiration, il ne va pas, il ne va pas trop vers son stand, pour nettoyer, là, je pense qu'il a fini, non, même pas, je ne sais pas, il a dû refouter un coup de machin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, là, c'est bon, si c'est bon, il bouge tout seul, donc c'est bon, donc, voilà, il ne va pas trop vers son stand, pour déjà le jarter, avec ses petites palmes devant, et puis, là, avec l'eau, il ne va pas trop non plus, trop de ce côté là-bas, pour du coup, éviter de l'abîmer, avec l'eau, et puis, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, vu que c'est un bac, on va dire, qui donne de l'eau, et puis dehors, un petit peu, là, il doit jeter l'eau, l'éponge doit être trop sec, il doit, du coup, envoyer, enfin, quand il récupère de la merdouille, avec son bac, il le remet dedans, et puis à la fin, normalement, le bac est sale ou propre, donc, en fait, il fait un peu le 2 en 1, il peut laver, en même temps qu'il nettoie, après, c'est vrai que c'est pas spécialement bien bon, voilà, il a énormément de poussière, de cailloux, et tout ça, de chips, c'est vraiment pas fait pour ça, mais c'est fait, voilà, pour quelques petites miettes, qui restent, qui n'ont pas pu passer, lors du nettoyage, mais en fait, voilà, donc là, est-ce qu'il va, non, toujours pas, il va se ranger, donc je sais pas, je sais vraiment pas, le temps que ça devra durer, pour le nettoyage, en tout cas, là, il a fait 3 mètres, 3 mètres carrés, de surface de nettoyage, en fait, de lavage, du moins, donc, donc, voilà, à force de repasser, de repasser, il a consommé, on va dire, 3, 3 mètres carrés, d'eau, de nettoyage, pour le nettoyage, donc là, il fait un rond, ok, mais, tu ne vas jamais tranger, je sais vraiment pas si vous voyez, quand c'est millier, mais là, c'est vrai, qu'on le voit un peu plus, la façon dans laquelle c'est millier, après, ce qui fait chier, c'est que s'il met beaucoup d'eau, alors qu'il est près d'un ordinateur, c'est un chiffon un petit peu, mais bon, je ne pense pas que, l'eau est derrière, donc il n'aurait pas avoir trop de soucis, je ne comprends pas trop, pourquoi il s'arrête toujours là, comme ça, et puis qu'il remet de l'eau, la vidéo aurait duré longtemps, donc je pense que je ferai des petites avancées, rapides, pour éviter que ce soit trop long pour vous, ce que je voudrais bien voir, après, par la suite, l'état de la petite chiffonette, la petite cercle-tière, voir son état, et là, donc dans l'eau, c'est uniquement de l'eau du robinet, je n'ai pas mis de produit, il me semble qu'on peut mettre du produit, mais ce n'est pas dans l'eau, ça évitera de boucher, de boucher les tuyaux, mais il me semble qu'on peut en mettre légèrement, sur la cerpillère du produit, pour recourir, là, il s'arrête tout seul, enfin, il s'arrête, ça arrête en plein milieu, parce que par contre, je ne sais vraiment pas quand c'est qu'il va se ranger, je ne sais même pas s'il va le faire, vraiment, de se ranger tout seul, automatiquement, donc ce serait bien, vraiment, pour dire, ça y est, j'ai fini, je vais rentrer, mais là, il n'a pas absolument bien l'air, il doit vouloir se ranger tout seul, il est déjà à 7 minutes de nettoyage, donc c'est un petit peu, un petit peu long, quand même, pour du lavage, donc on va attendre, de toute façon, je fais des petites avancées rapides, on le voit, quand il évite sa base, on le voit, qu'il essaie de se rapprocher, et après, au final, il va voir, donc, là, une question que je me pose, c'est, est-ce qu'à la fin de son lavement, est-ce qu'il va, ah, non, j'aurais cru qu'il arrêtait tout, pour repartir, mais non, après, je ne sais pas, il fait peut-être, voilà, une première couche, un coup partout, du lavage, avec de l'eau, et puis peut-être, un deuxième passage, où c'est qu'il ne met plus d'eau, et puis il passe, vite fait, un coup avec sa serpillère, un coup avec sa serpillère, pour justement, enlever un maximum l'eau qu'il a mis, et puis, on va pouvoir, nous, humain, passer sans trop salir, ce qu'il a fait, quoi. Donc ça, ouais, c'est vraiment une question que je me pose, savoir s'il fait comme ça, et savoir comment il fait son truc, et puis, ça, ce sera un truc que je vais voir avec la marque, tout de suite après la vidéo, si c'est normal qu'il est long, ou pas, lors du lavage avec la serpillère. Donc voilà, voilà, chaque phase, je vais essayer de vous montrer avec le mètre, où c'est que je vois que c'est mouillé, où c'est que je vois que c'est plus mouillé. Donc, là, sur le mètre, on a encore mouillé jusqu'ici, et à partir d'ici, là, c'est plus mouillé du tout. J'ai cru qu'il avait fini, mais au final, non, il ne tire pas. Donc là, du coup, c'est mouillé, et on le voit qu'il est essuyé, là, c'est tout sec. Donc ici, on le voit, là, au niveau du refait, là, voilà, c'est mouillé, et là, c'est plus mouillé. Au niveau du refait de l'eau et de la fenêtre, ça, c'est incroyable. Du coup, je ne vais pas perdre trop de temps, parce que là, c'est vraiment très long, je vous arrête la marque, et puis, si je veux savoir, réellement, s'il s'arrête tout seul, ou si c'est à nous de faire manuellement, ou s'il s'arrête une fois plus la plus d'eau, on regardera ça ensemble, vous venez sur l'histoire, de m'envoyer un message privé, et puis on regarde ça ensemble. Donc là, du coup, je voulais dire que c'est fini, donc je vais faire un retour automatique. Donc voilà, il fait un retour automatique, assez rapidement d'ailleurs, jusqu'au moment où il se rapproche, assez de sa base, et puis, ce que je vais faire là, du coup, maintenant, c'est fini, je vais toucher, et puis je vais regarder, déjà au toucher, si au toucher, on sent que c'est mouillé, et puis regardez, c'est sale, s'il a consommé énormément ou pas. Alors, ah oui, quand même, ben là, on a 250 ml, 250 ml, je vais mettre du coup, la caméra de ce côté là, pour que je puisse récupérer le bac, sans trop, sans trop marcher sur l'oublier, ce serait bien, sinon, ce serait fait du récurage, plus doucement, enfin, du lavage. et voilà, donc du coup, je vais remettre, excusez-moi, hop, je vais me remettre ici, donc voilà, ouais, bon ça, c'est normal, parce qu'il n'est plus sur son sac, donc voilà, bon là, je ne suis pas très droit, donc on ne voit pas trop où, l'état de l'eau, elle reste, assez propre, je n'ai rien à redire là-dessus, et on va tourner un petit peu, et puis la serpillère, elle est mouillée partout, donc là, on voit un petit peu de cochonnerie, donc ça, c'est ce qu'il faudra du coup, passer un coup de nettoyage, enfin, à chaque fois, l'enlever l'éponge, et puis, enfin, la serpillère, et puis, recommencer correctement, Du coup, après, pour vider l'eau, pour vider l'eau, c'est simple, il faut juste ouvrir, ce bouchon-là, hop, et l'eau, on le retourne dans le robinet, et puis l'eau tourne tout seul, la serpillère, voilà, on la mouille un petit peu, et puis on la fait sécher, et puis après, on peut essuyer correctement, le reste, donc, voilà, je ne vois pas trop, de cochonnerie à l'intérieur, ah, ah si, on les voit, on les voit, on les voit, et puis les amis, regardez comment c'est intelligent, quand même, ce truc, regardez, je vais vous montrer, là vous voyez, il y a un trou, donc, quand il aspire, les cochonneries vont dedans, et là, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, là, exactement ici, on voit une chips, donc là, plein de petits cailloux, donc les cochonneries vont là-dedans, et après, ça, comment on le vide, c'est un petit peu la petite question que je me pose, je ne sais pas trop, tout donné qu'il est rempli avec l'eau, on peut peut-être le vider, une fois que, qu'on enlève les vis, donc ça, voilà, c'est aussi une question que je me pose à la marque, savoir comment qu'on vide, comment qu'on vide les saletés qui sont rentrées à l'intérieur, mais voilà, comme quoi, l'eau est séparée, l'eau est séparée des cochonneries, donc on peut même, limite, uniquement faire du lavage, et puis, et puis, aspirer avec le même bac, qui sont, on va dire, un petit peu compatibles, après, à voir comment ça se vide, si c'est vraiment pratique ou pas, après, voilà, vous pouvez faire, du coup, moi, je l'ai mis pour que, par exemple, le dimanche, pour que le dimanche, ce soit le lavage, donc, excusez-moi, le dimanche à midi, ce soit le lavage, donc, je n'aurai plus qu'à remplir le truc, le, le, ceci, d'eau, je le mets, dans le, dans le prosonic, proscenic, le samedi soir, une fois que j'ai fini, et comme ça, le dimanche, je sais qu'il va passer l'aspirateur, en même temps, qui va, qui va passer la serpillère, et ce sera tout propre, comme ça, donc, voilà, franchement, je ne suis vraiment pas déçu, cette partie-là, était un peu plus longue, parce que, du coup, là, le bonus, et puis, c'est un proscenic, il a duré un peu de temps, 7 minutes, là, bien sûr, des coupures et tout ça, mais voilà, c'est vraiment un bonus que je voulais faire, parce que, du coup, je crois que je suis le premier français à faire une vidéo comparative, du coup, du proscenic, et de faire un déballage du proscenic 830T, donc, je crois bien que je suis le premier français, et puis, qui parle aussi un petit peu de la laveuse du 830T, et puis, et puis, voilà, donc, j'ai un peu comparé, donc, si vous avez vu la vidéo déballage, j'ai dit que j'étais OK pour que vous puissiez le prendre, qui vaut le coup, enfin, du moins, mon avis, et qui vaut le coup, et bien là, franchement, je confirme mon avis, je pense vraiment qu'il vaut le coup, la laveuse a l'air de bien faire son taf, après, c'était pas spécialement bien sale, mais je pense que ça, ça ne remplace pas une, un balai à récurie, avec du vrai récurage français, ou portugais, ou comme vous voulez, du vrai récurage, avec un balai à la mode manuelle, pas à la mode robot, là, ils le disent bien que c'est du lavage, et non du récurage, et c'est là la nuance, parce que le lavage, c'est juste passer une particule d'eau sur le sol, histoire de dire de rafraîchir, comme on dit, rafraîchir le sol, et non un récurage, un décapage et tout ça, c'est le récurage et décapage, c'est plus vraiment un récurage, enlever un petit peu la merdouille classique, et un décapage, c'est vraiment enlever de la graisse, vraiment là depuis 30 ans, et voilà, c'est vraiment un petit peu la nuance à faire, et ça, beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre un récurage, un lavage et un décapage, donc normalement, d'après ce que je dis, c'est ça, donc si les gens, ils sont un peu plus hommes de ménage, ou femmes de ménage, qui, vraiment, pas des ceux qui font ça à la maison, pour eux, mais moi je sais que j'ai travaillé là-dedans, pas malheureusement, parce que c'était une bonne, une bonne, comment dire, une bonne expérience, et, et du coup, voilà quoi, donc, il faut juste, voilà, le water tank, cleaning, donc franchement, je recommande ce produit, et, et puis voilà, du coup, c'est la fin de ce petit, comparatif, entre le Bagot, G600, si je ne dis pas de bêtises, et puis le Pro Scenic 830T, donc voilà, Pro Scenic 830T, c'est plus simple que Bagot, G600, qu'il faut savoir les noms, donc voilà, je vais vraiment, je vais du coup, vous laisser là-dessus, parce que je ne vais pas prendre, trop de temps non plus, là ça a l'air, ça a pris vraiment beaucoup de temps, j'ai beaucoup de montage à faire, et puis du coup, je vais passer au montage, de suite, après cette vidéo, donc voilà, je vous dis, ciao, n'hésitez pas à acheter, le lien dans la description, si ça vous intéresse, les deux produits seront en description, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu, lequel vous ferez le plaisir, et lequel vous correspondra le mieux, donc voilà, ciao, et à plus pour la prochaine vidéo,